Et salut tout le monde, c'est Fouzine, on se retrouve aujourd'hui pour le 13ème épisode de notre carrière manager sur FIFA 21 avec le Milan C, donc aujourd'hui on va jouer le mois de mai 2021 et juin 2021 qui viendront marquer la fin de la saison avec 4 matchs de championnat, un face à Parme, un face à Loutines, un 3ème face à Swassuolo et un dernier match face à l'Atalanta pour terminer cette saison. Donc il reste 4 matchs de championnat, on a déjà 9 points d'avance sur le 2ème, donc a priori on devrait être champion sauf si vraiment on perd tous nos matchs mais ça m'étonnerait vu la série que l'on fait en ce moment. Donc voilà au niveau du classement comme je vous le disais, on a 9 points d'avance sur l'Inter qui est 2ème, on a 10 points d'avance sur la Juve qui est 3ème et 11 points d'avance sur l'Atalanta que l'on jouera dans le dernier match de la saison, la Roma est 5ème. Ensuite au niveau du tableau on peut voir qu'il y a des équipes qui sont assez proches et enfin en bas de tableau Parme est 18ème et c'est la première équipe que l'on va jouer dans cette vidéo pour sécuriser du coup notre championnat. Il faut qu'on s'impose aujourd'hui. Donc on va faire jouer Bernardi, Leao, Castillero en attaque, Foden, Cassier, Donali au mieux de terrain, Williams, Romagnoli, Saliba, Calabria en défense et Donnarumma dans les cages. Donc plutôt un 4-3-3 offensif comme d'habitude pour aller chercher une victoire sur la pelouse de cette équipe du Elas Veyron qui est très très mal classée en plus, cette équipe de Parme pardon, qui est très mal classée au niveau du championnat. Donc à priori on devrait s'imposer logiquement à l'extérieur aujourd'hui. 3-3 minutes de jeu, première occasion du match pour Parme avec une récupération par contre de Cassier, ça peut aller très très vite en contre-attaque avec Phil Foden en vitesse, Phil Foden qui va jouer en profondeur, qu'elle passe de l'extérieur du pied pour Raphaël Leao. Raphaël Leao qui passait la frappe en coulée et la bonne parade du gardien. 36 minutes, nouvelle occasion pour Parme avec un pressing toujours de Milan, attention c'est récupéré, Cassier, attention à Raphaël Leao, le ballon qui va revenir sur le défenseur. Dommage. L'heure de jeu, nouvelle occasion pour Parme avec une accélération sur le côté de Fernandez, Fernandez qui est passé qui va jouer en retrait sur Kouka, Kouka qui va revenir dans l'axe de la joue avec la frappe de Daisy et 1-0 pour Parme. On est en train de se faire piéger dans ce match, c'était censé être un match facile contre les 18e du championnat, on a raté une ou deux occasions en début de match et ensuite on se fait punir à l'heure de jeu, 1-0 pour Parme. 70ème, une occasion avec Cassier qui a le ballon qui va jouer sur Phil Foden en profondeur pour Tonali, Tonali qui a vu l'appel de balle, c'est joué par-dessus pour Raphaël Leao, Raphaël Leao, ça n'est pas très bien donné. 78ème, nouvelle occasion pour les joueurs de Parme qui s'emmêlent un petit peu, le ballon récupéré par les joueurs du Milan avec cette passe d'Ormanoli en profondeur. Phil Foden qui va jouer sur Raphaël Leao et là en contre-attaque il y a peut-être un coup à jouer avec Castillero qui est sur le côté. Et voilà, magnifique, l'égalisation du Milan, enfin magnifique, non, c'est pas magnifique, c'est efficace partout entre Parme et le Milan, but de Castillero, servi parfaitement par Raphaël Leao. Il aurait pu tenter sa chance mais il aurait préféré décaler son coéquipier pour sécuriser le but de l'égalisation. Samy Castillero, buteur, dans ce match pour l'égalisation. 86ème, le ballon récupéré par Williams qui va jouer sur OJ, OJ qui va passer sur ce drip qui vient jouer. Et derrière il y a peut-être un centre à amener, premier poteau, la balle du bout du pied, ça revient sur Raphaël Leao. Et le but peut-être de la victoire pour le Milan, le but de Raphaël Leao comme d'habitude, il marque pratiquement à chaque match. C'était très bien fait sur ce centre, on va voir le drip de Haute sur le côté qui va jouer en profondeur avec ce centre. La frappe de Foden s'est récupérée par Raphaël Leao après que le Gardin ait bien repoussé le ballon de plus à un dans ce match. Et ce sera le score final, victoire logique. On a eu beaucoup plus d'occasion dans ce match même si on n'a pas eu la possession de balle. On s'impose donc et on prend 3 points pour sécuriser notre première place au niveau du championnat. On est bien parti pour être champion, on a 9 points d'avance toujours du coup sur l'Inter avant d'affronter l'Odinès qui est 8ème du classement. Avec 53 points, nous on a passé la barre des 100 buts, ça y est, 102 buts en 35 journées. On a marqué donc 2 buts dans le précédent match où on était déjà à 100 kills au niveau au moment de commencer cette vidéo. Mais c'est déjà bien d'avoir réussi à passer la barre des 100 buts dans la saison, c'est assez rare. Alors au niveau de cette composition pour le prochain match, on va faire jouer un peu de jeunes joueurs. Valentini va jouer mieux offensive centrale dans ce match. Toine Zébé dans l'axe, Conti va jouer défenseur droit et Carrasco va jouer dans les cages. Donc là on va jouer nos deux pépites du centre de formation, Valentini et Carrasco. On a recruté cette saison pour nous aider à aller chercher des points et puis surtout pour faire tourner l'effectif même si on n'avait que le championnat à jouer cette saison puisqu'on a été éliminé de coupe dès le premier tour. Première occasion pour les joueurs de l'Udines avec Déolou Feu qui est passé sur cette action. Romagnoli qui fait par faute mais qui relance très très mal, ça revient sur Rodriguez, attention. Rodriguez qui joue en retrait, la passe-profendeur, la frappe et le but de Stryger pour l'Udines avec une mauvaise relance de Romagnoli. Et derrière on y touche cette passe qui vient faire la différence et Udines qui ouvre le score grâce à Larsson dans ce match. 21ème minute, nouvelle occasion pour l'Udines avec Rodriguez qui va jouer sur Wallace, Wallace qui retrouve Rodriguez, Rodriguez qui va rejouer sur Wallace qui est passé. La frappe de Wallace et le but plein du card, grosse frappe 2-0 pour l'Udines à la 22ème. On sent qu'il y a un peu de relâchement parce que là on a sécurisé notre titre de champion. lors du match précédent. Donc là il y a eu un petit peu de relâchement, on a fait tourner l'équipe aussi et c'est ce qui explique sans doute ce début de match. 30ème minute de jeu, nouvelle occasion pour l'Udines avec Jinsek en attaque. Jinsek qui est passé, qui va jouer sur Arslan. Arslan qui va écarter sur Larsson, la frappe de Larsson et le 3ème but de l'Udines. 3-0 après 34 minutes de jeu. Je crois que c'est la première fois de la saison que l'on fait une entame de match aussi catastrophique. en prenant 3 buts en 30 minutes. Donc là, c'est clairement le turnover a fait mal à cette équipe de Milan. 41ème minute de jeu, peut-être l'occasion de se relancer avec cette passe en profondeur de Tonali pour Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic en vitesse, la frappe de Zlatan et la réduction du score juste avant la mi-temps. Le but de Zlatan Ibrahimovic qui n'a pas joué beaucoup dans cette 2ème partie de saison. Dans la 1ère partie de saison, il marquait beaucoup de buts, donc il était titulaire. Après, il a eu une phase où il marquait un petit peu moins. Rafael Liao est sorti du banc et a marqué beaucoup de buts. Donc c'est plutôt lui qui a été titularisé sur la 2ème partie de saison. Mais Zlatan est toujours là pour marquer dans les moments importants. 50ème minute, nouvelle occasion pour le Milan avec Zlatan qui va jouer sur Valentini. Il va jouer, l'accélération de Valentini, il est passé, la frappe de Valentini et quelle parade de scoufette. 60ème minute, nouvelle occasion pour Loudines avec le ballon qui va te donner plein axe. La pression profondeur pour Rodriguez, la frappe de Rodriguez et 4 buts à 1 pour Loudines qui vient faire un match énorme aujourd'hui sur sa pelouse face au Milan. Milan, c'est le leader du championnat. Là, on a vraiment beaucoup de mal défensivement. Toine Zébé, honnêtement, il n'est pas très très bon à chaque fois qu'on joue avec. Donc on va voir ce qu'on en fait la saison prochaine. 70ème récupération de Romagnoli, ça c'est bien fait. Avec Castielo, notre pépite, qui est rentré en cours de match, qui va retrouver Rebic. Rebic qui va accélérer, qui va jouer en profondeur. Avec Maldini rentré en cours de match, la frappe de Maldini et ça fait but pour le jeune joueur du Milan. C'est Maldini, 4 buts à 2 entre Loutines et le Milan. On réduit le score, ça me semble un petit peu tard pour espérer une victoire. Peut-être qu'on peut aller encore chercher le match nul, mais ça va être très compliqué en étant mené 4 buts à 2 à la 73ème. 77ème, le pressing des joueurs du Milan pour tenter de récupérer ce ballon. C'est récupéré par Rebic qui va jouer sur Castielo. Castielo en profondeur pour Martinez qui est rentré en cours de match. Joseph Martinez, allez pour aller chercher le 4 buts à 3. Joseph Martinez qui est passé, la frappe de Martinez et le but du Milan. Allez, il y a encore peut-être un espoir à chercher le match nul. Il reste 11 minutes dans ce match pour renverser cette équipe de Loutines. On peut le faire et on va essayer de le faire. Il reste 10 minutes à jouer. 83ème nouvelle occasion avec Rodriguez. Rodriguez qui est passé, qui va jouer sur Jinsek. Jinsek qui va dribbler le défenseur, attention. Romagnoli qui récupère le ballon, mais ça va revenir avec cette balle sur le côté. Giaciallo qui a le ballon, qui va récupérer avec ce dribble le contre favorable de Giaciallo. La passe en retrait, la frappe de Rodriguez et le but de Twan Zebe contre son camp. Ou c'est Rodriguez qui l'a gâtré. En tout cas, elle est contrée cette frappe. On va revoir le ralenti. 5 buts à 3 pour Loutines. On prend 5 buts dans ce match. C'est assez rare. C'est Twan Zebe qui vient contrer ce ballon dans son propre but. Mais c'est Rodriguez qui est buteur. 5 buts à 3. Allez, sur l'engagement, on va essayer de se redonner un petit peu d'air. Peut-être un peu d'espoir avec Tonali qui va retrouver Martinez. Il a joué. Martinez en puissance, il est passé avec le contre favorable. Martinez, Martinez qui est passé. La frappe de Martinez. Ok, le but de Martinez. Ce sera sûrement trop tard pour espérer aller arracher le point du match nul. Il ne reste qu'une minute dans ce match. 5 buts à 4. Match fou entre Milan et Loutines. Mais c'est Loutines qui devrait s'imposer dans cette rencontre. Voilà, défaite. 5 buts à 4. Ça rappelle un petit peu le match contre la Fiorentina. Dans la vidéo précédente, on avait fait 5-4 également. Et 100% de réussite pour les deux équipes. Du coup, au niveau du classement, on n'a plus 9 points d'avance. Enfin, si, on a toujours 9 points d'avance. Parce que justement, l'Inter a dû perdre également. Peut-être face à la Zio qui a repris des points ou face à la Talenta. Mais c'est très serré en tout cas. Dans la course à l'Europe, avec nos poursuivants, il y a très peu de points d'écart. Et nous, du coup, on est premiers à coup sûr avec les 9 points d'avance encore une fois. Et on va jouer l'avant dernier match de la saison face à Sassuolo à l'extérieur. Donc là, on va faire tourner un tout petit peu. On va mettre Haute en ailié droit. On va faire jouer Castielo, notre pépite au milieu de terrain. Avec Benacer qui fait toujours de très bons matchs. Il a placé le 80 de général. Et à gauche, on va jouer avec Williams à la place de Théo Hernandez. Donc voilà pour cette composition d'équipe face à Sassuolo. Qui n'est pas si mal classé que ça. Attention quand même à cette équipe de Sassuolo. Surtout que là, on a perdu le match précédent. Donc il faut absolument se relancer et montrer qu'on a tout simplement l'étoffe du champion. Et s'imposer largement dans cette rencontre. Septième jeu de récupération de balle. Castielo qui va jouer sur Benacer. C'est bien joué Benacer qui va retrouver Martinez avec Phil Foden. Phil Foden qui va dribbler un petit peu. Il va revenir derrière sur Martinez. C'est bien joué. Martinez qui va lui accélérer la frappe de Martinez. Et le but magnifique. 1-0 pour le Milan dans un angle. D'habitude, on ne tente pas forcément la frappe. Martinez, lui, il vient concrétiser les actions. C'est bien joué. On va revoir l'accélération. La frappe magnifique. Et Poto rentrant. Le ballon est rentré clé du Poto. 1-0 à la dixième minute. Trente-septième nouvelle occasion pour le Milan avec Castielo. Castielo qui va jouer sur le côté avec Hodge qui a le ballon. Qui va jouer sur Castielo à nouveau avec Phil Foden qui va jouer. Le ballon qui tourne bien avec Martinez. Martinez dans cet angle là, il est inarrêtable. 2-0 pour le Milan AC à la quarantième minute de jeu. On prend l'avantage. On fait même le break dans ce match en marquant ce deuxième but. La frappe de Martinez et le doublé pour notre attaquant. Qui depuis son recrutement fait quand même de très très bons matchs. Il en est déjà à 13 buts en Serie A en une demi-saison. Donc c'est vraiment incroyable de la part de ce joueur. 56e nouvelle occasion avec cette contre-attaque en profondeur. Le ballon pour Martinez. Il y a Hodge qui revient sur le côté. Et s'il va y aller tout seul, Martinez va peut-être décaler son coéquipier. Voilà qui est bien fait. 3-0. 58e. Le Milan qui s'envole dans cette rencontre grâce à ce but de Hodge. Qui marque pas souvent en règle générale qu'il soit titulaire ou remplaçant. Donc ça va lui faire du bien de marquer un but. Et donc 3-0 pour le Milan. 68e. Benacer qui va contrer avec cette passe en profondeur pour Martinez. Et là encore une fois il y a de l'espace. Martinez qui est passé. Qui va centrer sur Hodge. La frappe de Hodge. Et le but 4-0 pour le Milan. Magnifique. Le doublé du joueur qui était censé ne pas marquer beaucoup. Quand il marque là ça a peut-être été le déclic. Qui va lui permettre d'enchaîner les buts sur cette fin de saison. Mais il reste qu'un seul match après. Donc c'est peut-être un petit peu tard. Mais en tout cas ça peut le lancer aussi pour la saison prochaine. Le but de Peter Hodge. Qui a marqué son deuxième but de la saison. Voilà c'était ses deux premiers buts de la saison. Alors qu'il a joué quand même pas mal de matchs depuis le début. 86e nouvelle occasion pour le Milan avec Raphael Leao. Raphael Leao qui va temporiser. Qui va jouer sur Castillo. Avec Hodge justement. Hodge qui va jouer en profondeur sur Calabria. Calabria qui va centrer. Deuxième photo. La reprise de la tête de Raphael Leao. Pour marquer le cinquième but de la rencontre. Raphael Leao comme d'habitude. Qui vient marquer un but. On va revoir le centre de Calabria. Qui est parfait. Deuxième photo. Le gardien. Se trouve un petit peu quand même. Dans cet angle là. Mais Raphael Leao qui joue bien le coup. Et qui marque le cinquième but de la rencontre. Et donc voilà. Score finale victoire. 5-0. 100% de réalisme au niveau des tirs cadrés. Donc ça fait du bien de s'imposer largement. Et le dernier match de la saison. 23 mai 2021. Face au cinquième du classement. La Talenta qui joue sa place clairement en Ligue des Champions. 4 victoires. C'est très scellé entre la Lazio. La Roma. La Talenta. Et la Juve qui est tombée. Sixième du classement. Tout va se jouer dans cette dernière journée. Pour ces équipes là. Et nous. Le titre on l'a déjà sécurisé. Depuis 4-5 matchs maintenant. Donc on va quand même tenter de s'imposer face à la Talenta. Lors du dernier match de la saison. La Juve devrait s'imposer et repasser devant dans ce cas là. Il jouera peut-être l'Europe la saison prochaine. On verra. En tout cas. Cette dernière journée peut réserver de grosses surprises en tête du classement. Pour les équipes qui se battent pour l'Europe. Donc là. Notre objectif bien sûr ça va être de continuer. De gagner. En plus. C'est le match du titre. On est à domicile. Donc là. On va tenter de s'imposer. Le plus largement possible. Pour bien terminer la saison devant nos supporters. Et pour ça. On va aligner l'équipe type. Comme d'habitude. Donnarumma. Qui a 89 de général. En fin de saison. Il se rapproche très très proche du 90 de général. Il va sans doute y arriver. Soit d'ici la fin de la saison. Soit début de saison prochaine. Roma nous a bien progressé cette saison aussi. Et du côté de la Talenta. On a une composition d'équipe en 3-4-2-1. Qui nous réussit. Plutôt bien habituellement. Quand on joue des matchs contre des équipes. Qui ont ce genre de composition. Habituellement on s'impose assez largement. Donc là. Il faut que ce soit la même chose à domicile aujourd'hui. Face à cette équipe. De la Talenta. Match du titre. Match. Sur lequel on va concrétiser une saison. Qui a été quand même assez incroyable. Au niveau du classement. On est largement devant. Donc là. Il faut bien sûr montrer qu'on est les leaders. 15 minutes de jeu. Première occasion du match. Pour le Milan. Le Calabria. Qui retrouve Martinez. Martinez en profondeur. Pour Kessier. Kessier qui va rejouer sur Martinez. Il va jouer. La frappe de Martinez. Et joué l'ouverture du score. Pleine-quarde en 0. Pour le Milan. Au quart d'heure de jeu. Magnifique but de Joseph Martinez. Encore une fois. On retrouve souvent. Cette séquence là. Avec 1-2 dans l'axe. Et derrière. L'attaquant qui frappe croisé. Dans la lucarne. On remarque souvent ce genre de but. Ça prouve que. Le réalisme. Il est toujours là. 25e milieu du jeu. Les joueurs de la Talenta. Qui récupèrent le ballon. Avec Malinowski. Qui a le ballon. Attention. Le balle sur Pasalic. Le ballon qui va revenir. Sur l'attaquant de la Talenta. Avec Muriel. Muriel qui est passé. Attention. Il faut essayer de l'arrêter. Il va jouer en retrait. Sur Pasalic. Pasalic. Qui temporise un petit peu. Qui va trouver en profondeur. Cette passe. Et bien joué. La frappe de Muriel. Et le but. De la Talenta. Un partout. Il semblait être hors jeu. Mais apparemment non. On va voir. Sur cette passe en profondeur. Non. Il n'y a pas hors jeu. Et derrière. Le centre. Très très loin. Et notre défense. Qui n'a rien pu faire. Sur cette action. Pourtant. Ils étaient deux. Pour contrer Muriel. Mais qui a réussi à passer. Entre les défenseurs. Et à marquer un but. Dans cette rencontre. Luis Muriel. Son huitième but. De la saison. L'attaquant de la Talenta. Qui égalise. Donc. Dans ce match. 34 minutes. L'occasion. A nouveau. Pour les joueurs. Du Milan. Ça tourne bien. Avec cette passe en profondeur. Pour Kessier. Kessier. Qui va accélérer. Il y a peut-être un départ. Sur le côté. Il va plutôt jouer dans l'axe. Le 1-2. Foden. Martinez. Ça fonctionne bien. Martinez. Qui va peut-être. Redécaler Foden. Le but. De Phil Foden. C'est bien joué. Double 1-2. Entre les deux hommes. Qui viennent marquer. Du coup. Le deuxième but. Du Milan. Dans ce match. On va voir. Double 1-2. Hop. Passe en profondeur. Et la passe. De Martinez. Qui décale. Phil Foden. Qui est seul. Face au but vide. Donc il n'a plus à concrétiser. Et il vient marquer. Son 15ème but. De la saison. Pour notre jeune. Je recrue. Phil Foden. 55ème. Minute de jeu. Le ballon. Pour le Milan. Avec Martinez. Qui va retrouver Tonali. Il y a peut-être un coup à jouer. Sur le côté. Si Bernardi part. Le tacle. Mais la récupération. De Bernardi. Qui va jouer en profondeur. Sur Phil Foden. Si il va jouer. Phil Foden. Le face à face. La frappe de Foden. Et le doubler. Dans ce match. 56ème. 3 buts à 1. Pour le Milan. Et là. On commence à braquer. Cette équipe. De la Talenta. Donc. Ça devrait être plus facile. Pour la fin de ce match. Maintenant qu'on a. 2 buts d'avance. Il faut qu'on continue. À attaquer. Comme on sait le faire. Pour aller. Aggraver le score. 67ème minute. Nouvelle occasion. Pour le Milan. Avec Raphaël Léo. Qui est rentré. En cours de match. Le ballon va être récupéré. Très très haut. Par le Milan. Benacer. Qui va retrouver. Ce ballon. Sur Benacer. A nouveau. Le double une. 2. La frappe de Benacer. Et le but. 4 buts à 1. Pour le Milan. Très très belle action. Très très belle action. De la part des joueurs. Du Milan C. Un petit coup de tiki takia. Comme on dit. Le ballon qui circule bien. Et la frappe de Benacer. Sur le côté. C'est bien joué. Ça fait 4 buts à 1. Désormais. Pour le Milan. Et sur l'engagement. Les joueurs de la Talenta. Qui perdent le ballon à nouveau. Récupéré par Benacer. Bernardi qui va la jouer. Sur Raphaël Léo. Raphaël Léo. Qui va retrouver Kessier. Raphaël Léo à nouveau. Il est passé. La vitesse de Raphaël Léo. La frappe de Léo. Et le but. Pour l'attaquant du Milan. Il marque à chaque match. Donc là. Il n'avait pas encore marqué. Voilà. Raphaël Léo. C'est fait. Entrer en cours de match. 5 buts à 1. Pour ce dernier match. Face à la Talenta. Qui reste une très très bonne équipe. Donc. Ce score de 5 à 1. C'est plutôt. Un exploit pour nous. Très très bon match. De la part des joueurs du Milan. Pour concrétiser. Une super saison. 75e minute. A nouveau. Les joueurs du Milan. Qui continuent. Ce gros pressing. Sur. Cette équipe de la Talenta. Mais le ballon. Qui n'est pour l'instant. Pas récupéré. Et au contraire. Sacré des espaces. Ballon perdu. Par Romain Levy. La frappe. Oh magnifique. Oh le ballon piqué. Donnarumma. Qui s'est fait déposer. Par le ballon piqué. De Montréal. Qui vient marquer. Son doublé. Dans ce match. Ca fait plus que 5 buts à 2. Entre les deux équipes. La petite balle piquée. Avec l'extérieur du pied. Franchement magnifique. C'est magnifique. Ce que vient de faire Montréal. 5 buts à 2. Dans ce match. Désormais. 90e année. Occasion peut-être. Castielo. Qui va driveler. Pour gagner du temps. Et c'est fini. C'est fini. 5 buts à 2. Ce dernier match. De la saison. Et le Milan. Qui est champion d'Italie. Donc là. On complète. Un de nos objectifs. De cette carrière manager. Qui était. De redorer. Le blason. Du Milan. Déjà. Dans un premier temps. Sur la scène nationale. Et dans un deuxième temps. Sur la scène européenne. Là. On n'a pas joué. De coupe d'Europe. Cette saison. On a joué. Simplement. La coupe d'Italie. Mais on a été éliminé. Par le Torino. Au premier tour. Et ensuite. En coupe d'Europe. On n'était pas qualifié. Donc là. Par contre. La saison prochaine. On jouera. La coupe d'Europe. On jouera. La ligue des champions. En plus. On a réussi. Donc. A finir. Premier. Du championnat. Avec 9 points d'avance. Peut-être. Ou peut-être même plus. On pourrait presque avoir. 12 points d'avance. Si l'Inter a perdu. Dans ce championnat. Donc. Ça a vraiment été. Une saison. Incroyable. Après. On a eu. L'avantage. Du coup. De ne pas jouer. La compétition européenne. Ce qui permettait. D'avoir. L'équipe type. Qui était reposée. Toutes les semaines. Ce qui a permis. De gagner. Des matchs importants. Entre les grosses équipes. Du championnat. Entre les grosses écuries. Mais globalement. On a fait quand même. Une excellente saison. On va pouvoir soulever. Le trophée. De la coupe. Enfin. Du championnat. D'Italie. La Serie A. Voilà. Qui est fait. Magnifique. On avait un très très bon groupe. Dans ce groupe. Il y a des recrues. Qui se sont illustrés. Type. Phil Foden. Qui a très très bien fonctionné. Côté gauche. Williams. A fait de très bons matchs. Quand il a joué. En attaque. Joseph Martinez. A été très très bon. Également. Donc voilà. On avait fait. Des bonnes recrues. Toine Zébé. Ca a été un peu plus difficile. Pour lui. Mais il reste tout à fait correct. Donc voilà. Pour cette équipe. Et puis Saliba. Bien sûr. En défense centrale. Qui a permis. De renforcer notre défense. Le score final. De ce match. De ce dernier match. De championnat victoire. 5 buts à 2. Et on a fait. Un très très bon match. A domicile. Pour soulever. Le trophée. Des champions. Enfin. Le trophée du championnat. Plutôt. Au niveau. Des pépites. Encore en cours. Dans le centre de formation. Encore en formation. On a Marc Hannault. Qui sera recruté. La saison prochaine. Pour l'instant. Il est trop jeune. Il n'a que 15 ans. Et pareil. Pour Frédérico Rossi. Le jeune buteur. 91. 94. De potentiel. Donc grosse grosse pépite. Et ça. On verra. Dans la saison suivante. Parce qu'on jouera effectivement. La saison suivante. Donc là. Au niveau du classement. On a fini la saison. Avec 9 points d'avance. Sur l'Inter. La Lazio. Fini 3ème. La Roma. Fini 4ème. Et la Juve. Fini. En Europa League. A la 5ème place. La Talenta. Également. Grosse surprise. De voir cette équipe de la Juve. En 5ème position. L'Inter. Deuxième. Bon. Ils ont fait de très bonne saison. La Lazio. Également. La Roma. Ils sont bien revenus. À un moment. Ils étaient assez éloignés. La Talenta. 6ème. Qui a perdu son dernier match. Face à cette équipe du Milan. Que l'on dirige. 116 buts. 54 encaissés. C'est plutôt une très bonne stat de notre côté. Ensuite. En 8ème position. Il y a l'Odinès. La Fiorentina. Et 9ème. Le Torino. Qui nous a posé des problèmes cette saison. Et que 10ème. Ensuite. En bas de classement. C'était très compliqué. Pour Croton. Spezia. Et Parle. Qui ont que très peu de points. Avec seulement 6 victoires. En 38 journées. Donc voilà. On arrive à la fin de la saison. On va peut-être regarder les stats buteurs. Donc le meilleur buteur de la Serie A. C'est Raphaël. Léo. 23 buts. En 28 matchs. Il a fait une très bonne saison. On a également. Phil Foden. En 7ème position. Zlatan Ibrahimovic. En 8ème position. Avec 15 buts. En 17 matchs. Je pense que c'est celui qui a le meilleur ratio. Parmi tous les buteurs. On a également. Joseph Martinez. 14 buts. En 11 matchs. Ah bah non. C'est Joseph Martinez. Qui a le meilleur ratio. Il a fait plus de buts. Qu'il en a joué 2 matchs. En passe décisive. Le meilleur passeur. C'est Phil Foden. 16 passes décisives. En 2ème position. Castillo. Et en 3ème position. Raphaël. Il est à haut. En 5ème position. On a Zlatan. 7ème position. Kessier. 11ème position. Tonali. 15ème position. Sanagoglu. Donc là quand même. En passe décisive. On a quand même. Beaucoup. De nos joueurs. Qui sont présents. Dans ce classement. Et c'est normal. Parce qu'on a marqué énormément de buts. Cette saison. En termes d'invincibilité. Tonnarumma. 7ème. 10 matchs. Sans prendre de buts seulement. Cette saison. En 35 matchs. Donc ça a été vraiment. Notre point faible. De la saison. C'est qu'on a pris beaucoup. Trop de buts. En termes de carton jaune. On a Tonali. Qui est 6ème du classement. Qui a pris 6 cartons jaunes. Quand même. Cette saison. Carton rouge. Romanioli. 11ème. Qui a pris 1 carton rouge. Mais ça c'est plus du détail. C'est intéressant de regarder. Quand même. Les statistiques. Donc là. Nouveau classement du buteur. Raphaël Liao. A été le meilleur joueur. Donc. A nouveau. Le classement. Pour voir que. Effectivement. On est premier. Ensuite. La coupe d'Italie. C'est l'Inter. Qui s'est imposé. En finale. Face à Lazuro. On a été éliminé. Dès les 8ème. Contre le Torino. En coupe. De la mi-4 début de saison. C'était imposé. En super coupe. De l'UEFA. C'est le Bayern. Qui avait remporté. Le match. Face à Séville. Sur le score. De 3 buts à 2. Super coupe. De l'UEFA. Ça je crois. C'est le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc le vainqueur de l'Europa League. Ensuite. Ligue des Champions. C'est la Juve. Qui s'est imposé. En finale. Ligue des Champions. 3 buts à 1. Face au Paris Saint Germain. Qui a joué. Du coup. La finale. La Juve. Vainqueur de Ligue des Champions. C'est une surprise. Parce que dans notre championnat. Ils n'ont été que 5ème. Donc voilà. Au niveau de l'Europa League. C'est Borussia Dortmund. Qui s'est imposé. 3 buts à 1. Face à Arsenal. En finale. Donc voilà. Un trophée de plus. Pour le Borussia Dortmund. Et on retourne du coup. Sur le classement. De la série A. Pardon. Ensuite. On va regarder peut-être. Les statistiques. De nos joueurs. Cette saison. On va terminer là-dessus. On va regarder les stats. Voilà. Donnarumma. Qui a pris 1 point. Cette saison. 30 ans. 67. Mais il n'a pas joué du tout. Carrasco. Notre jeune pépite. 16 ans. 63. Il a pris 2 points. Mais il n'a pas fait de très bons matchs. Quand il a joué. Tatarushanu. A perdu 1 point. De général. Cette saison. Il n'a pas joué beaucoup. Sinon c'est Donnarumma. Qui a pris 5 points. 22 ans. 90. De général. Donc c'est notre meilleur joueur. De la carrière manager. Pour le moment. Théo Hernandez. A pris 4 points. Évidemment. 23 ans. 84. De général. 4 passes décisives. Cette saison. Brandon Williams. Ca fait de très bons matchs. Il n'a joué que 7 matchs. Parce qu'il est arrivé en milieu de saison. Roman Uli a joué pratiquement tous les matchs. Il a pris 3 points. Cette saison. Gabya. Il était en prêt. Il a pris 3 points. Neri. A pris 8 points. 18 ans. 60. Récruté cette saison. Jeune pépite. William Senba. 20 ans. 78. Il a pris 4 points. Toine Zebi a pris 3 points. 23 ans. 76. Voilà. Ensuite on a Lukaku qui était en prêt. Qui a pris 3 points. Borch pareil. Il a pris 3 points. Conti a pris 2 points cette saison. 27 ans. 79. Calabria a pris 4 points. 24 ans. 80. Commence à être très intéressant. Calabria. Benacer a pris 5 points. 35 matchs. 7 buts. 5 passes décisives. Il a été plutôt réaliste. Il a fait de très bons matchs. Castillo. La nouvelle pépite. Recruté du centre de formation. 18 ans. 62. Monteiro. Lui aussi. Recruté au centre de formation. 18 ans. 65. Il a pris 4 points cette saison. Ensuite on a Kessier. Franck Yannick Kessier. 5 points cette saison. Tonali a pris 6 points. 83. 21 ans. 5 buts. 8 passes décisives. 37 matchs pour notre milieu de terrain. Sanacoglu qui n'a pas progressé cette saison. 24 matchs. 6 buts. 9 passes décisives. Il a été plutôt bon quand il a joué. Valentini. Diego Valentini. Notre pépite de 16 ans. 64 au général. 3 matchs joués. 1 but. 3 passes décisives. Donc très promoteur. Daniel Maldini. A pris 4 points cette saison. Il a joué 9 matchs. Pour 1 but. 1 passe décisive. Phil Foden. 5 points cette saison. 21 ans. 84. 17 buts. Et 16 passes décisives. Donc il est décisif pratiquement à chaque match qu'il joue. Il était un des hommes forts de notre saison. Bernardi. Notre pépite. 18 ans. 79. Il a pris 6 points de général. Poste délier gauche. Il a marqué que 3 buts en 20 matchs. Donc il faudra qu'il fasse mieux la saison prochaine. S'il veut rester titulaires. Ou en tout cas jouer plus de matchs. Sandoval. Nouvelle recrue du centre de formation. Intéressant également. Anteirevic. Qui a pris 1 point cette saison. Il a marqué que 4 buts en 27 matchs. Il n'a pas été suffisamment décisif. Peter Hodge. Pareil. Il a mis que 2 buts en 23 matchs. Donc là. Vous voyez. Les LVC marquent un petit peu plus. On pourrait faire une saison à 150 buts. Non je dis ça en rigolant. Mais ça va être compliqué. De marquer autant de buts. La saison prochaine. Castielo. On a passé 10 buts. 17 passes décisives. Sassmaker était en prêt. Il a pris 2 points. Raphael Liao. A pris 5 points. 32 matchs. 25 buts. 12 passes décisives. 8 de note moyenne. Donc c'est vraiment le meilleur joueur cette saison. En tout cas le plus régulier sur l'ensemble de la saison. Lorenzo Colombo. A joué 6 matchs. Il a marqué 3 buts. Jeune joueur du Milan. On a Zlatan Ibrahimovic. Qui a perdu 3 points. 39 ans. 81. Mais il a marqué quand même 15 buts. Et fait 13 passes décisives en 22 matchs. Donc il était très décisif en début de saison. Et Joseph Martinez. 8.80 de moyenne. Énorme joueur. 11 matchs. 14 buts. 5 passes décisives. A ce rythme là la saison prochaine. Ca peut faire très mal que ce soit en championnat. Ou en Ligue des champions. Donc voilà un petit peu pour le bilan de cette première saison. Et les statistiques de nos joueurs. On se retrouve quand même avec une équipe type qui est très très intéressante sur le papier. Il faut peut-être renforcer encore la défense. Parce qu'on a plus trop de buts cette saison. Après offensivement on peut peut-être s'acheter un ailié qui marquerait un peu plus de buts. Ca on verra sur la prochaine saison. Déjà on va regarder si on a rempli nos objectifs de la saison. Donc là en termes de note manager on a 81. Développement de jeunes. On a réussi à signer 2 joueurs de moins de 20 ans qui avaient un meilleur potentiel que l'équipe actuelle. Et le deuxième objectif c'est du long terme. A court terme on a pas réussi à recruter 3 joueurs d'Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on a une note aussi faible d'entraîneur 81. Alors qu'on avait réussi à faire le premier objectif qui était une série de 5 victoires cette saison. Objectif financier on a réussi dès la première saison. L'objectif qui était fixé d'améliorer la valeur du club sur 3 saisons. Ensuite en Coupe d'Italie on s'est fait éliminer au 8ème. On n'a même pas réussi à atteindre les quarts de finale. Et par contre en Serie A on a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. On a même à terminer premier. Et du coup au succès continental se qualifier pour la Ligue des Champions c'est fait. Il faudra qu'on atteigne les quarts de finale la saison prochaine. Ce sera l'objectif fixé par le bureau. Donc voilà c'est la fin de cette première saison avec le Mi1C. On a fait une très très bonne saison. On n'a pas réussi à passer la barre des 100 points qui est souvent une barre symbolique. On a quand même fait une très très belle saison et réussi de très belles choses. Donc voilà pour cette dernière vidéo de la saison 1. On va s'arrêter là-dessus. En tout cas j'espère que cette première saison vous aura plu. On a réussi à choper le titre de champion de Télix qui est déjà un exploit. Donc voilà n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour le lancement de la saison suivante. Salut tout !